I hope never stop Salut à tous, aujourd'hui Canal Plouf est à Basse Terre pour l'événement Street de l'année, le rendez-vous des sports de rue. Au programme, du skate, du roller, du freeboard, de la trottinette ou encore du BMX et tout ça sur les modules de l'association Chaux d'Ivan. Salut Pascal, alors on se retrouve donc à Basse Terre pour cette troisième édition du rendez-vous des sports de rue. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment ça a commencé ? Yep, yep, bon salut à tous et à toutes. Ça a commencé avec un petit groupe d'amis passionnés de sport de rue. Voilà, on a commencé par monter une association et ça, ça va faire depuis 15 ans. On a vu l'ampleur, le développement de ces sports tels que le roller, le skate et le consort. Donc on s'est dit pourquoi pas monter vraiment, c'est un concept dans le but d'initier et surtout initier les petits parce que c'est les petits qui deviendront grands. Je veux dire, on se retrouve dans une grosse motivation afin d'aller un petit peu plus loin. Alors justement, la journée d'aujourd'hui, comment elle s'organise ? C'est un contest, c'est une démonstration, tu peux nous en parler ? Le rendez-vous des sports de rue, c'est en fait afin de recenser le nombre de pratiquants mais sur l'île dans ces différentes disciplines pour mettre une bonne compétition en place et pourquoi pas être homologué par les fédérations, avoir un petit métier, avoir aussi, je ne sais pas, être champion. C'est vraiment sympa, affectif, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aime parce qu'on vient de la Guadeloupe et c'est ça qui est bon. Alors on voit derrière nous qu'il y a quelques modules, ça je crois que c'est un petit peu fait maison par vous. Quelle discipline on peut voir aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, il y a plusieurs disciplinaires, mais on voit quand même le BMX et le skate, bon c'est déjà plus établi, mais il y a la trottinette aussi qui arrive à grande vitesse et surtout le freeboard. Et je suis très content de voir aujourd'hui que notre jeunesse, surtout les tout-petits, sont attirés par ces sports. C'est une sortie avec les enfants qui puissent découvrir d'autres sports et puis moi aussi, ça me rappelle aussi ma jeunesse parce que je faisais tout ça aussi. Et ça pouvait développer plus à Bastère, voire dans les communes, ça a été vraiment super sympa. Alors Jonathan, on te retrouve aujourd'hui sur ce rendez-vous avec un stand, qu'est-ce que tu proposes ? Je propose du freeboard, maintenant pour montrer qu'il y a du freeboard en Guadeloupe. Donc c'est possible de venir s'initier aujourd'hui et puis c'est même possible d'avoir du matériel freeboard en Guadeloupe. Et alors quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être améliorer déjà pour la prochaine édition et peut-être aussi pour l'association et ces sports-là ? Sachant que les adhérents sont présents, c'est la structure qu'il nous faut, c'est le skatepark. Chaque femme me demande, oui mais pourquoi un skatepark est si important ? Mais le skatepark c'est ce qui permet de reproduire un espace, un état urbain pour ne pas aller casser les marches de la mairie, de la municipalité. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le rendez-vous des sports de rue de l'année prochaine ? Le rendez-vous des sports de rue, ça va être chaud parce que moi je veux que la Guyane soit là, le Brésil soit là, la France soit là, la Réunion et Saint-Martin surtout. Et puis il y aura pas mal de modules tels qu'une mini-rampe et un off-pipe, là j'y tiens et je donne ma parole que la quatrième édition, ça va chauffer Ryder ! Et oui avec chaud d'Ivan forcément ça chauffe, en tout cas on croise les doigts pour vous, si vous voulez suivre toute leur actualité vous pouvez les trouver sur Facebook donc sur la page chaud d'Ivan. Et nous on se retrouve par contre la semaine prochaine dans Canal Fou, bye bye !